Allons-y avec la section 1.5 dans cette section-ci. On fait les derniers préparatifs avant de commencer à travailler avec des vraies probabilités. Donc on va donner quelques termes, un peu de vocabulaire des probabilités pour savoir de quoi on parle quand on est en train de travailler avec ces probabilités-là justement. Donc on commence avec une première définition, définition de ce qu'on appelle l'expérience aléatoire. Cette expérience-là, elle va revenir tout au long de nos probabilités. C'est ce qu'on utilise le plus souvent pour travailler avec les probabilités justement. Et cette expérience-là, c'est une expérience qui est particulière. Pourquoi? Parce qu'elle peut être répétée sans arrêt. On pourrait répéter la même manipulation sans arrêt. On est capable de faire ça une infinité de fois. Et dans ce cas-ci, lorsqu'on fait notre expérience, on sait déjà quels sont les résultats possibles. On connaît tous les résultats qui pourraient se produire lorsqu'on fait notre expérience, mais on est incapable de prédire lequel de ces résultats-là va se produire lorsqu'on va faire notre expérience. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais lancer une pièce de monnaie, puis à ce moment-là, je sais que la pièce de monnaie a deux possibilités, face ou pile. Et je sais que je peux flipper, je peux lancer la pièce de monnaie à l'infini, mais à chaque lancer, je ne pourrais pas prédire qu'est-ce qui va arriver. Je ne sais pas si c'est pile qui va sortir, je ne sais pas si c'est face qui va arriver ici. Donc on va avoir une expérience qui est aléatoire dans ce sens-là. Justement, on va mettre en mot ce que je viens de dire. Si on lance une pièce de monnaie, on peut le faire à l'infini. On peut répéter à volonté. On connaît aussi les résultats. On a pile ou face. Et à chaque lancé, on a un résultat qui provient du hasard. Donc c'est le hasard qui va déterminer sur quelle face on va tomber. Le hasard détermine le résultat. On a ici effectivement une expérience qui est aléatoire parce qu'on peut la faire à l'infini. On connaît déjà les résultats, mais on n'est pas capable de prédire parce que c'est le hasard qui détermine les résultats à chaque fois qu'on lance une pièce de monnaie. On fait la petite question éclair ici. Assez rapide cette question-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avant, mais la différence, c'est qu'on a des choix différents. Donc dans ce cas-ci, on tire une bille au hasard dans une urne de quatre billes numérotées. Et ces billes-là sont numérotées de 1 à 4. Donc chaque bille est différente en soi. Et ici, on se demande en quoi est-ce que ce tirage-là ça constitue une expérience aléatoire. Dans ce cas-ci, si vous prenez votre urne, vous pigez une bille, vous la regardez, vous la remettez dans l'urne, vous êtes revenu à l'état initial, donc vous pouvez recommencer sans arrêt cette opération-là. Donc on peut répéter à volonté encore une fois. Ensuite, on veut regarder c'est quoi le chiffre qu'il y a sur notre bille. Bien ce chiffre-là, on sait qu'il est de 1 à 4. Donc on connaît les résultats. On a 1, 2, 3, 4 comme résultat. Il n'y a aucun autre choix possible. On n'a pas de bille qui était identifié vite là-dedans. Donc on n'aura pas de surprise. On a 1, 2, 3 ou 4. Mais à chaque fois qu'on pige une bille, bien comme on ne regarde pas c'est quoi la bille qu'on pige, on ne saura pas à quoi, à quel chiffre elle va être associée. Donc on pourrait dire que c'est aussi le hasard qui détermine notre résultat. Ceci étant dit, avec notre définition de l'expérience aléatoire, on peut maintenant définir ce qu'on appelle un espace échantillonnale. Donc l'expérience aléatoire a plusieurs résultats possibles. L'ensemble de ces résultats possibles-là, ça se trouve être l'espace échantillonnale. Donc c'est l'ensemble de tous les résultats possibles à une expérience qu'on va faire. Dans ce cas-ci, cet espace-là correspond à l'ensemble universel lorsqu'on parlait de la théorie des ensembles. On l'a mentionné rapidement dans une vidéo précédente. Et cet espace-là, on va le noter S majicule. Pourquoi S? Parce qu'en anglais, espace échantillonnale, c'est le Sample Space. Sample pour échantillon. Donc de là le S majicule pour cet espace-ci. Pardon. Ensuite de ça, une fois qu'on a défini l'espace échantillonnale, on peut aller chercher une sous-partie de cet espace échantillonnale-là. Et cette sous-partie-là, on va l'appeler événement. Donc en statistique ou en probabilité, lorsqu'on parle d'un événement, on parle d'un sous-ensemble de notre espace échantillonnale. Donc un résultat possible parmi les résultats possibles. Si cet événement-là contient un seul des résultats possibles de l'espace échantillonnale, on va appeler cet événement-là un événement simple. Mais si on contient plusieurs résultats possibles de l'espace échantillonnale, on va plutôt parler d'un événement composé. Ici, on va noter ces événements-là avec des lettres majuscules, puis on essaie de faire en sorte que nos lettres soient significatives, juste pour représenter un petit peu notre situation qui nous intéresse. Ceci étant dit, avec cette définition-là des événements et des espaces échantillonnables, on peut se donner une définition un petit peu plus rigoureuse de notre calcul de la probabilité. Donc en effet, si on se donne un événement A à ce moment-là, sa probabilité, on peut l'obtenir en travaillant un petit peu avec la formule de la définition classique de la probabilité qu'on avait vue. On a vu dans la section 1.3 que P de A, c'était égal au nombre de cas favorables à A divisé par le nombre de cas possibles. Dans ce cas-ci, avec les nouvelles notations qu'on s'est données, le nombre de cas favorables à A, ça représente le nombre de résultats dans notre sous-ensemble A. Donc ça représente la taille de notre ensemble A et le nombre de cas possibles, ça représente toujours la taille de l'espace échantillonnale. Donc c'est la taille de l'espace S. Avec ces notations-là, on peut changer ça avec nos notations de cardinal. Donc c'est égal à N de A sur N de S, donc cardinal de A sur cardinal de S. Regardons la question éclair qui suit ici juste pour bien structurer ce qu'on vient de voir. Je vous laisse regarder l'exemple 1.4 dans vos notes, c'est très bien expliqué, vous êtes capables de voir ça dans le manuel sans trop de problèmes. Nous, on fait la question éclair pour s'habituer avec ces nouvelles notations-là. Donc, question éclair, on se met en contexte. On a une urne qui contient 5 billes numérotées de 1 à 5 et on va tirer une bille de l'urne au hasard. On va numéroter, on va prendre en note le chiffre qu'il y avait sur la bille par la suite. Dans ce cas-ci, si on a 5 billes numérotées de 1 à 5 et contient une seule bille, quel est l'ensemble échantillonnale, quel est l'espace échantillonnale? Dans ce cas-ci, S, ça correspond au résultat possible. Dans ce cas-ci, on a des billes de 1 à 5, donc on peut avoir la bille numérotée 1, la bille numérotée 2, 3, 4 ou 5. Il n'y a pas d'autre choix. On ne peut pas piger une bille, on ne peut pas tirer une bille qui est numéro 8. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de bille numéro 8 dans notre urne. Ceci étant dit, avec cette extension-là de notre espace échantillonnale, on est capable de déterminer combien est-ce qu'il y a de résultats possibles. Donc, M de S, en ce cas-ci, correspond à combien? On a 5 résultats possibles. Donc, M de S égale à 5. Et ça, ça veut dire qu'il y a 5 résultats possibles à notre expérience aléatoire. Ceci étant dit, on peut se donner un problème un petit peu différent. Cette fois-ci, on va aller chercher les nombres impairs dans les billes. Donc, les billes qui sont numéro 1, 3 ou 5. Et à ce moment-ci, on va se poser la question, qu'est-ce que vaut N de grand I? Ici, c'est simple. On a 3 choix possibles. 1, 3 ou 5. Donc, la quantité de résultats qui sont dans notre espace ici, dans notre ensemble ici, dans notre événement, ça se trouve à être 3. Et ici, ça veut dire qu'il y a 3 billes avec un numéro impaire. Avec ça, on est capable d'aller calculer la probabilité d'obtenir l'événement I. Donc, probabilité que le B qu'on tire soit de numéro impaire. Ici, cette probabilité-là, comme on l'a vu juste avant, on peut la calculer en allant chercher N de I sur N de S. Ici, N de I, c'est égal à 3. N de S, c'est égal à 5. Donc, on a 3 sur 5 pour la probabilité de I. On pourrait transcrire ça comme étant 60%. Ce n'est pas nécessaire encore, mais on voit que notre probabilité vaut environ 60% pour obtenir un nombre impaire lorsqu'on tire une bille parmi les 5 qui sont numérotées de 1 à 5. À ce moment-ci, on pourrait se demander est-ce que I, c'est un événement qui est simple ou composé? On s'est dit qu'un événement est simple lorsqu'il y a un seul résultat dans son ensemble et il sera composé lorsqu'il y en a plusieurs. Ici, on a plusieurs événements, on a plusieurs résultats possibles dans notre événement I. Donc, on a un événement qui est composé car I contient plus d'un élément. On se met dans un autre contexte cette fois-ci. On va aller chercher l'événement Q qui est tiré la bille 4. Et à ce moment-ci, on se demande cet événement-là, est-ce que c'est un événement qui est simple ou qui est composé? Pour ça ici, on pourrait commencer par écrire Q en extension. Donc, Q en extension, ça veut dire qu'on va chercher les résultats qui concordent avec notre événement. Donc, tirer la bille 4, c'est un événement qui n'a qu'un seul résultat. Si je tire 1, 2, 3 ou 5, ça ne fonctionne pas. Le seul résultat possible, c'est de tirer 4. Donc, N de Q est égal à 1. Et à ce moment-là, comme N de Q est égal à 1, ça veut dire que l'ensemble Q contient un seul résultat. Donc, il est simple. Ici, car Q contient un seul élément. Finalement, on pourrait calculer la probabilité que Q se produise. Donc, ici, P de Q, comme on l'a fait pour P de I, ce sera N de Q divisé par N de S. Donc, N de Q, c'est égal à 1. N de S, c'est égal à 5. Donc, on a ici un beau gros 20% pour cet événement. Donc, on est capable d'aller chercher des informations, des probabilités sur la situation qu'on avait ici à partir de nos B. Regardons ensemble maintenant l'exemple 1.5. Cet exemple-là, il est un petit peu plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'un seul événement contient deux expériences aléatoires distinctes dans ce cas-ci. En effet, on lance deux pièces de monnaie, un 10 sous et un 5 sous et on va aller vérifier sur quelle face chacune de ces pièces-là atterrit. On commence par le 10 cents et ensuite par le 5 cents. Donc, on va aller voir si c'est pile ou face pour la première, est-ce que c'est pile ou face pour la deuxième. Ici, on va construire l'espace échantillonnel. On va construire S en allant vérifier quelles sont les possibilités de nos deux pièces. On aurait la première possibilité qui serait que la première pièce 10 sous tombe sur la face pile et que la deuxième tombe sur la face pile aussi. Donc, on a la possibilité PP. Ensuite, on aurait la possibilité que la première face soit pile et que la deuxième soit face. Donc, PF pour celle-ci. On pourrait aussi avoir la face face pour le 10 sous et pile pour le 5 sous. Donc, l'inverse de celle qu'on vient de faire. Et finalement, on pourrait avoir face et face. Et là, on obtient 4 résultats différents qui sont 4 couples de données, 4 couples de résultats de nos expériences aléatoires individuelles qu'on fait dans cette expérience-là au total. Avec ça ici, on a tout ce qu'il nous faut pour aller calculer la cardinalité ou le cardinal de S, le nombre de choix possibles. On a 4 couples, donc on a 4 résultats possibles pour ce problème-ci. Avec ça ici, on pourrait s'intéresser à un événement particulier. On pourrait aller chercher l'événement B qui serait qu'au moins une des faces de nos deux pièces soit face. Au moins une face. On va l'inscrire comme ça ici. Et à ce moment-ci, on va voir quels sont les résultats qui nous donnent l'événement B ici. On va obtenir que B est égal à le deuxième résultat pile et face. Donc, le 10 sous est sur pile, le 5 sous est sur face. On pourrait avoir que le 10 sous est sur face, le 5 sous est sur pile. Et finalement, on pourrait avoir que les deux sont sur face en même temps. Donc, on a trois événements ici qui nous rapportent un résultat où on a au moins une face dans nos deux pièces de monnaie. À ce moment-là, N de B se trouve assez facilement, c'est 3. Et on peut calculer la probabilité de B comme étant 3 sur 4. Donc, N de B sur N de S. Et ça, c'est environ 75. Ce n'est pas environ, c'est exactement 75% pour cette probabilité-ci. Donc, on est capable de représenter toutes sortes de situations. Pourquoi est-ce qu'on voulait faire cet exemple-là en particulier? Parce que dans ce cas-ci, on a des couples de données. C'est important de comprendre que les résultats d'une expérience aléatoire, ce n'est pas nécessairement un chiffre. Ça pourrait être deux valeurs, ça pourrait être trois résultats indépendants les uns des autres. Donc, on pourrait avoir toutes sortes de situations qui se présentent dans notre espace échantillonnel. Ceci étant dit, on va s'intéresser maintenant à la définition suivante. On va parler ici du diagramme en arbre ou qu'on appelle aussi le diagramme de l'arbre de probabilité. Cet arbre-là, c'est un schéma qui va illustrer tous les chemins que peuvent prendre notre expérience aléatoire. Donc, toutes les possibilités qui pourraient résulter de notre expérience, on va ici finalement construire une représentation visuelle de notre espace échantillonnel et on va pouvoir aller chercher nos probabilités assez facilement dans ce cas-ci. Donc, regardons ça ici, on se donne un exemple avec notre exemple 1.5 qu'on vient de faire et ici, cet exemple-là, ce qu'on va faire, c'est construire les chemins possibles. Donc, imaginez qu'on est au point initial ici et qu'on commence par lancer la pièce de monnaie du 10 sous. Dans ce cas-ci, la pièce de monnaie du 10 sous a deux possibilités. On peut obtenir pile ou on peut obtenir face. Donc, on a deux branches qui se sont formées. par la suite, on va aller chercher le 5 sous. Donc, on va lancer la deuxième pièce de monnaie et cette pièce de monnaie-là, encore une fois, deux possibilités, pile ou face. Peu importe ce qui est arrivé avec le 10 sous, pile ou face aussi en dessous. Et à ce moment-là, chacune de nos branches se sépare en deux autres branches. Et ce qui va nous intéresser avec cette arbre de probabilité-là, c'est qu'on va pouvoir retracer le résultat qu'on vient d'obtenir avec le chemin qu'on a tracé. Par exemple, la première branche, on a le chemin P suivi de P. Ça nous donne le résultat PP qui représente le premier résultat qu'on avait dans notre espace échantillonnel. Si on suit la deuxième branche après notre premier P, on a PF. On a le deuxième résultat de notre espace échantillonnel. Ensuite, si on allait dans la branche F de notre 10 sous et qu'on allait dans la branche P de notre 5 sous, on obtient FP et finalement FF pour la dernière possibilité. Et là, à ce moment-ci, notre dernière colonne des résultats ça représente S. On a tous les résultats possibles de notre espace échantillonnel. Et on est capable de calculer nos probabilités avec ça. On peut aller voir combien est-ce qu'on a de résultats qui correspondent au nombre de résultats total et on peut aller chercher les résultats de chacun de nos événements qui nous intéressent. Il y a certaines situations dans lesquelles on va indiquer des probabilités sur notre arbre. Donc, par exemple, si je voulais voir quelle est la probabilité d'obtenir pile ou face avec mon 10 sous, il devrait être équilibré. Je devrais avoir autant de chances d'obtenir pile que face. Dans ce cas-ci, comme on a deux événements, on a une demi pour pile, une demi pour face. Ensuite, on a aussi une demi pour pile, une demi pour face pour le 5 sous. Et à ce moment-là, on peut aller chercher pour la branche P et P, on a une demi et une demi. Donc, une demi fois une demi qui nous donne un quart, un quart ici, un quart ici et un quart ici. Ça nous donne effectivement les probabilités de chacune de nos résultats. Mais ça, ce n'est pas expliqué dans votre manuel. On va le voir plus tard. Mais sachez que notre arbre de probabilités, il va nous permettre d'aller calculer des probabilités très rapidement lorsqu'on va pouvoir travailler avec des situations plus ou moins complices. Regardons l'exemple suivant ou plutôt la question éclair suivante. On va se dresser un diagramme et ensuite de ça, on pourra répondre à des questions statistiques ou probabilistes là-dessus. Donc, notre situation, c'est la suivante. On va tirer une bille dans une urne qui contient 4 billes numérotées de 1 à 4 et à la suite de ça, on va lancer une pièce de monnaie qui peut être pile ou face. On va prendre en note ces résultats-là, donc le chiffre puis le résultat sur notre pièce de monnaie et on va voir quelles sont les probabilités de certaines situations là-dessus. Pour commencer, on va se dresser un diagramme de la situation. On va aller voir qu'est-ce qui peut se passer. Donc, on part au point initial et on lance, on tire notre bille. Donc, notre bille, elle peut être 1, 2, 3, ou 4. Donc, on a 4 branches dès le départ. Une fois qu'on a tiré notre bille, on lance la pièce de monnaie et là, cette pièce de monnaie-là, elle peut être pile ou face, pile ou face, pile ou face, pile ou face. Donc, chacune de nos branches se sépare en deux. Et là, à ce moment-là, on a fait nos deux expériences anéatoires individuelles. Ça nous donne l'expérience au total. On peut aller chercher les résultats possibles de cette expérience-ci. Donc, première branche, bille est égale à 1. On a la pièce qui est égale à P. Donc, on a 1P. Première branche, bille est égale à 1. Pièce est égale à F. Donc, on a 1F. On fait le même procédé pour 2, 3 et 4. Donc, 2P, 2F, 3P, 3F, 4P et 4F. De cette façon-là, on vient construire tous les résultats possibles en y allant étape par étape en construisant chacun de ces résultats-là un après l'autre. À ce moment-là, une fois qu'on a ça, on peut définir quel est l'ensemble, l'espace échantillonnel. On peut définir en B qu'est-ce qu'est S. Dans ce cas-ci, on le définit en extension. On va y aller avec 1P, 1F, 2P, 2F, 3P, 3F, je manque de place, 4P, 4F, et là, il y a une accolade au bout. Bon, je n'ai pas assez de place sur mon tableau, je suis désolé, mais vous êtes capables de retrouver avec ce qui était ici assez facilement. C'est cette colonne-ci qu'on retrouve dans S. Donc, je pourrais l'encadrer pour être bien clair. Avec ça, on peut aller chercher quelle est la quantité de résultats possibles dans S. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, N de S est égal à 8. Il y a donc 8 résultats possibles. Oh bon, c'est d'écrire un petit peu mieux. 8 résultats possibles. Ensuite, en D, on se demande, on se donne un événement, en fait, l'événement I, qui est obtenir un nombre impair, puis obtenir pile. Et ici, on cherche à définir en extension cet ensemble-là, on cherche à définir I selon les résultats possibles. Ces résultats-là, on veut avoir un nombre impair, donc c'est sûr qu'on va être dans le 1 ou dans le 3. et ensuite, on veut obtenir pile, donc ce sera 1 et P, 3 et P. Donc, on va avoir 1 P et 3 P. Avec ça, on peut calculer N de I qui est égal à 2. Il y a 2 résultats seulement. Et ici, on a 2 résultats possibles pour I. Et comme on a ces informations-là, maintenant, on peut aller chercher la probabilité de l'événement I. Ici, probabilité de I, c'est toujours égal à N de I divisé par N de S. N de I, on vient de calculer C2. N de S, on l'a calculé avant, c'était 8. Donc ça, c'est égal à 1 quart qui est égal à 25%. Donc, une fois sur 4 lorsqu'on va faire cette expérience-là, on va obtenir l'événement I qu'on vient d'identifier. Dans la chose qu'on fait maintenant dans la section 1.5, comme on vient de définir plein de particularités de la probabilité avec des ensembles, on aimerait ça réécrire tout ce qu'on a dit avec la notation des ensembles. Donc, voir ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que ça représente lorsqu'on parle d'ensemble au point de vue mathématique. Et ça va nous donner 4 nouvelles définitions super intéressantes. Donc, on regarde ça ensemble. On va aller voir premièrement dans la colonne énoncés symboliques et ensuite de ça énoncés relatifs aux éléments aux événements. Vous avez ce tableau-là dans vos notes, même que vous avez une colonne supplémentaire dans le milieu. Moi, je l'ai enlevé étant donné que c'est superflu pour ce qu'on se dit aujourd'hui. Mais dans ce cas-ci, on va y aller avec chacun les énoncés symboliques et on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour les événements de notre point de vue. Donc, on y va avec l'énoncé symbolique A inter B. C'est ce qu'on avait vu avec les ensembles, c'est l'opération intersection entre deux ensembles. Ça, ça veut dire au point de vue des événements que nos événements A et B vont se produire en même temps. On va avoir A et B qui vont se produire dans une situation statistique, dans une situation de probabilité. Ensuite de ça, si on a A union B, on a A ou B qui vont se produire. Donc, on a soit l'événement A qui se produit, soit c'est l'événement B qui se produit. On peut avoir les deux en même temps. Ça se pourrait si les deux ont des caractéristiques qui pourraient les faire se produire en même temps. Ensuite, on pourrait avoir la différence. Donc, si on avait A sans B, bien ici, ça se dit, ça le dit ici. A est sans B, ça veut dire que A se produit sans que B se produise. Donc, c'est ce qu'on obtient dans l'événement, dans l'énoncé relatif aux événements. On va avoir que notre événement A va se produire, mais que l'événement B ne se produira pas dans ce cas-ci. Par la suite, on a l'espace échantillonnel. Notre S, ici, ça, ça correspond à l'ensemble universel dans nos ensembles, mais ça ici, ça représente surtout en probabilité un événement qui est certain. C'est certain qu'il y a quelque chose dans notre événement, dans notre espace échantillonnel qui va se produire à la suite d'une expérience aléatoire parce que tous les résultats possibles, tous les résultats possibles font partie de S. On a ici ce qu'on appelle un événement qui est certain. On a une petite définition qui s'ajoute à l'événement certain dans ce cas-ci. On va dire que c'est un événement dont la probabilité est de 1. Pensez-y, probabilité de 1, si on transfère ça en pourcentage, ça nous donne 100%. Donc, il y a 100% des chances que cet événement-là se produise. C'est certain qu'il va se produire. C'est donc un événement qui est certain. L'ensemble, l'espace échantillonnel, ça représente un événement qui est certain justement parce qu'on a toutes les réponses possibles dans cet espace-ci. Si on va maintenant au complément d'un espace, au complément d'un ensemble plutôt, donc A prime par exemple, ça ici, ce que ça veut dire au point de vue des événements, c'est que l'ensemble A ne s'est pas produit. Donc, l'événement A ne s'est pas produit, ce qui veut dire que l'événement A prime, c'est l'événement contraire de A. La définition de l'événement contraire n'est pas beaucoup plus complexe que ça. C'est tout simplement un événement qui représente le fait que notre autre événement ne s'est pas produit. Donc, si on a A prime qui se produit, ça veut dire automatiquement que A ne s'est pas produit parce que sinon, A prime ne peut pas se produire. C'est le complément ici, c'est la notation de l'inverse finalement de notre événement A. On poursuit avec l'ensemble vide. L'ensemble vide ici, au point de vue des événements de probabilité, c'est un événement qui est impossible. Si on a l'ensemble vide, ça veut dire que les résultats qu'on obtient, c'est aucun de ceux qui sont dans notre espace échantillonnale, donc ça ne peut pas se produire. Donc, on a un événement qui est impossible. C'est ce qu'on définit ici dans l'événement impossible. C'est un événement dont notre probabilité est de zéro, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun résultat dans l'ensemble qui nous intéresse. Si vous trouvez que la probabilité de l'ensemble A est égal à zéro, ça veut dire que votre ensemble A, c'est l'ensemble vide du point de vue des probabilités. Finalement, dernière petite notion lorsqu'on parlait des ensembles disjoints, A inter B est égal à l'ensemble vide, ça veut dire que A et B ne partagent rien. Donc, on a des ensembles qui sont disjoints. Du point de vue des événements, on va dire que A et B sont incompatibles. Si A et B n'ont rien en commun, ils ne vont jamais se produire en même temps. On va avoir ici une définition des événements incompatibles. on va dire que des événements ne peuvent pas se produire en même temps lorsqu'ils sont incompatibles. Supposons par exemple que vous voulez regarder à droite et à gauche en même temps. Ce n'est pas vraiment possible à moins que vous soyez un gecko. Vous n'êtes pas capable de regarder dans deux directions opposées en même temps. On a ici deux événements qui sont incompatibles. Ceci étant dit, ça fait le tour de la section 1.5. On a vu tout ce qui nous intéressait pour le vocabulaire des probabilités. Ça veut dire qu'on est prêt à commencer certaines opérations sur nos probabilités. On va voir dans une prochaine vidéo la section 1.6 où on va commencer avec le principe d'addition au point de vue des probabilités.